Qu'est-ce qu'il y a de l'invitation ? Qu'est-ce qu'il y a de l'invitation de Galatasaray qui s'impose plus ? Est-ce qu'on peut connaître ses objectifs au club ? Oui, Galatasaray est une équipe très forte. Aujourd'hui, nous jouons les grands rôles. L'objectif n'est pas de continuer à jouer le haut du tableau pour ne pas dire le titre. C'est un objectif pour gagner le championnat. Ils sont aussi en demi-finale de coupe. Donc, l'objectif est de réussir le doublé. C'est-à-dire gagner le championnat et la coupe aussi. D'accord. Si le club Galatasaray est à la tête du podium sur ton championnat, est-ce qu'il y a une déception ? Oui, forcément, il y a une déception parce qu'on a une équipe très forte. Donc, chaque année, les gens s'attendent à gagner le titre. Mais rien n'est encore joué. Ils sont sur les deux fronts. Et puis, on va se battre jusqu'au bout. Et on espère qu'à la fin, on va décrocher des titres. Inch'Allah. Est-ce qu'il y a une Ligue des Champions comme ligne de mire ? Qu'est-ce qu'il y a un échec là ? Bon. Après, tout dépend de ce qu'on a gagné. Je pense qu'on n'a pas été ridicule en Ligue des Champions. Je pense qu'on a fait des matchs. Malheureusement, si il y a des détails, on a pêché. Et au haut niveau, ça se paye cash, malheureusement. Mais voilà, je pense qu'aucune équipe n'a été largement meilleure. Mais malheureusement, le haut niveau, voilà, ça se joue sur des détails. D'accord. Quelle est ta situation là-bas par rapport à tes coéquipiers, par rapport au club ? Oh, super bien. Galatasaray, c'est un club que je connais bien. Ça se passe super bien. Je connais bien la maison. Les coéquipiers sont sympas. C'est comme une famille, quoi. C'est comme une famille. Donc, ça se passe super bien. Il y a deux Sénégalais là-bas. Toi et Mbaye Diagne, comment ça se passe entre vous ? Vous avez des complicités. Est-ce que vous jouez un rôle pour vous ? Et l'intégration, Mbaye ? Mbaye Diagne, c'est mon coéquipier. Je pense qu'on a une très, très, très bonne relation. Nous sommes tous les temps. Nous sommes tous les temps. On partage plus que des entraînements. Et voilà. Je pense que Thaï, par rapport à Loko Andi, Je pense qu'il est en train de faire une très, très belle saison. Il a marqué beaucoup de buts. Après, il a tapé sur la Galatasaray. Je pense qu'il est en train de faire une très belle saison. Après, c'est vrai que Thaï, il est en train de faire un peu plus. Mais voilà, le talent manque à Andy. Après, voilà, il y a une très, très belle complicité. On s'entend super bien. Mbaye, c'est quelqu'un de très, très sympa. Et voilà. On partage plus que des entraînements. D'accord. C'est le moment où tu es à l'équipe nationale du Sénégal. T'as parlé avec le coach avant de venir ? Non, je pense que Thaï, ça s'est fait de manière très naturelle. Moi, je me concentre sur les performances. Je pense que je suis régulier dans mon club. La saison, ça se passe bien pour le moment. C'est ce que je suis à l'équipe nationale. Mais voilà. Je suis régulier dans mon club. Il y a le soutien. La saison, ça se passe bien pour le moment. Alhamdoulilah. Voilà. C'est ce que je suis à l'équipe nationale. Après, le coach, il n'y a pas de dialogue. Il n'y a pas de dialogue. Il y a de temps en temps. Comme je pense qu'il y a des joueurs. Mais voilà, tout se passe bien. L'équipe nationale, là, en ce moment, on peut dire qu'elle est plus ou moins stable. Est-ce qu'on peut dire que Pape Alunjaye est venu pour déstabiliser la hiérarchie qui est déjà en place ? Non. Il y a une hiérarchie. Non. Moi, je suis au contraire. Déstabiliser. Non. C'est trop dire. Nous, on doit plus être dans la complémentarité. Moi, c'est quelqu'un qui peut apporter peut-être des joueurs, des joueurs, des joueurs, des joueurs, des joueurs, des joueurs. C'est comme ça qu'on bâtit une équipe. En fait, nous sommes tous tirés dans le même sens. Nous sommes tous avec tes qualités, avec tes imperfections. Et puis, c'est comme ça qu'on constitue une équipe. Si vous voulez aller à l'Egypte, quel est votre objectif ? Je pense que l'objectif, on le sait. Voilà, on court après depuis Belle Lurette. Le Sénégal n'aura jamais gagné des trophées continentales. On espère que cette année sera la nôtre. Et puis, on va revenir avec le trophée, Inch'Allah. À chaque fois qu'on parle d'Egypte du Sénégal, un candidat sérieux à la Cannes. Qu'est-ce que tu penses à ça ? C'est vrai que le Sénégal n'a pas gagné la Coupe d'Afrique. Mais le Sénégal est très respecté ici, en Afrique et dans le monde. Le Sénégal a de très très grands joueurs. Le Sénégal a une très très belle équipe. Mais j'espère juste qu'on va les matérialiser une fois en Egypte, Inch'Allah. D'accord. Nous avons vu les jeunes joueurs qui vous rejoignent comme Crépins et Diad. Quelles appréciations avez-vous à ça ? Oui. Je pense que je vais répondre à cette question. L'équipe nationale reste ouverte. L'équipe nationale n'est pas encore. Il y a des affaires. Il y a des affaires. Il y a des affaires. Donc, je pense que chaque fois qu'il y a un joueur, il y a des plus-value pour l'équipe. Il y a des affaires. Il a des affaires, ce qui nous a séparés. Il y a des affaires. Cropins, que ce soit Crépins, que ce soit Kobali, Gaëb. C'est de très très bons joueurs. Crépins c'est quelqu'un de très très talentueux. Kobali pareil, dans les bus, c'est l'avenir Bungan. Donc nous tous c'est bien que nous intégrer cette tanière et j'espère que tout leur talent va être au service du collectif. Comment ça se passe entre vous? Super bien, à chaque fois que nous voulons nous sommes contents de se voir, de nous amener. Donc nous voulons voir l'ambiance, de nous parler, de nous parler, de nous parler. L'ambiance est super bonne. Il y a eu un moment où l'Ajoun Diaye était venu à la sélection. Qu'est-ce que ça t'a fait? Je me suis resté concentré sur mes performances. En plus j'avais beaucoup de matchs. J'ai joué championnat, Coupe Turquie, Ligue des Champions. Donc on n'a pas le temps de se disperser. Tu restes concentré sur ton sujet. Parce que chaque trois jours, il va y avoir le jeu de préparer ses matchs. Moi, je vais me concentrer sur mes performances. Essayer de faire au mieux. En attendant mon retour en équipe nationale. PAPE ALUN Diaye, il n'y a pas de problème avec le coach? Il n'y a pas de sélection? Non, non, non. Jamais, jamais, jamais. Il n'y en a jamais eu et il n'en aura jamais. Avec le coach, non, jamais. Je ne sais pas pourquoi, parfois, sans nous avoir la question pour vous. Mais non, 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 il n'y a jamais eu de problème. Si c'est là, génération 2002, il y a eu des complicités. Il y a eu des complicités. Il y a eu des complicités. Au point que les matchs, ils jouaient, les matchs, les matchs, ils ont des matchs. Il y a eu des leaders qui ont tous été le match. Ils ont tous les joué. Ce qui était de retour dans cette situation. Est-ce que tu le vois? Est-ce que tu le vois? Ah oui. On en a plein. On en a plein. On en a plein. Cette équipe est toujours le leader. C'est toujours le leader. Et aujourd'hui, il y a eu des complémentarités. Ce qui est de flancher mentalement. Il y a quelqu'un qui est le plus fort peut-être sur le moment. Il y a de pousser, d'encourager. Donc, c'est ce qui est l'équipe. Et aujourd'hui, on en a plein. On en a plein. Et aujourd'hui, c'est ce qui est le club. Il y a eu des leaders. Après, il ne suffit pas forcément d'avoir le brassard pour être leader. Et puis, je pense que aujourd'hui, c'est ce qui est le plus important. C'est ce qui est le plus important. C'est l'équipe nationale. C'est l'équipe nationale. Avant tout, il y a eu des leaders. Aujourd'hui, mon copain est en difficulté. C'est à moi de le booster. C'est à moi de le réveiller. C'est à moi de l'aider. C'est à moi de l'aider. Il y a eu des matchs. C'est vrai que Génération 2002 a eu des leaders précis. Génération 2002 a eu des leaders précis. On savait que c'est la situation de la Cholet. On ne gère pas. Est-ce que tu peux nous parler? Qui a été les leaders? Génération 2002 a eu des leaders. Non, il m'a posé des questions. Toi, ma tante. Non, mais c'est bon. Je connais les leaders. Il y a eu 23 joueurs. Il y a eu 23 leaders. Après, c'est trop dur. Mais voilà, pour... Tu sais que le football a été avancé. Le football a été avancé. Les caméras et tout ça. Il y a des choses qui peuvent être. Il y a des choses qui peuvent être. Et aujourd'hui, le football n'est pas ça. Aujourd'hui, il y a des valeurs. Il y a des valeurs qui doivent être prôner. Il y a surtout des valeurs qui doivent être véhiculées. Il y a des valeurs qui doivent être véhiculées. Il y a des choses qui peuvent être. Mais aujourd'hui, notre maillot et notre emblème n'est pas le faire. Et aujourd'hui, nous allons nous donner quelque chose. Mais ça reste quand même du football. Après, pour se battre, on n'hésitera pas. Il y a des choses qui peuvent être réalisées. Comme vous l'avez vu, nous avons parlé de Pap Alune Diaye dans le club de Valet Yengou. Il y a des sélections qui ont vu qu'ils allaient dans la canne. Pap Alune, est-ce qu'il vous plaît? Je vous remercie. Je suis très heureuse pour l'invitation. Je vous remercie. 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 Dieu a fait notre travail d'abord. Et puis, notre demain, l'Egypte. Dieu a fait notre travail. Nous allons nous remercier. Je vous remercie. On vous souhaite bonne chance pour la suite. Merci. Merci beaucoup.